Ils disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions à apporter, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin, qu'il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés. Nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue, demeure, disons, ça pose problème parce qu'ils n'ont pas été jugés et ils ne sont pas soldés. Leur situation judiciaire n'est pas soldée. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que le service judiciaire était à pied d'oeuvre pour faire en sorte que cette question soit réglée. Je reste optimiste par rapport à cette question-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons fait déposer une loi, une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même nous pose un petit problème parce que la loi est un peu pas bien. Le président de la Ville ne peut pas nommer le chef de file de l'opposition. Donc il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là, pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Nous n'avons pas une compréhension, nous n'avons pas de position commune sur la question. Je pense que nous aurons l'occasion de poursuivre la discussion pour solder cette question. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral. On va parler du code électoral qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait le résultat qu'il faut quand il est aux élections. Ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit qu'en ma qualité, de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ce problème-là. Le fonctionnement des partis politiques, etc. Nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. Vous êtes satisfait des 16 échanges ? Oui, satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré pas à un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Je pense que nous allons poursuivre le combat, nous allons poursuivre la discussion pour obtenir totale satisfaction. Sous-titrage ST' 501